Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Le cancer du sein en Côte d'Ivoire représente 19% de tous les cancers et plus de 3000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Depuis 2012, des efforts sont entrepris par le gouvernement pour améliorer la santé des populations. Et dix ans après, quel est le profil épidémiologique du cancer du sein en Côte d'Ivoire ? Professeure Judith Koulibaly Didi Kouko est avec nous pour en parler. Elle est professeure titulaire de cancérologie à la tête également du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sainte-Ouattara de Côte d'Ivoire. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour madame Soma, je vous remercie. Alors le cancer du sein est un problème majeur de santé publique du fait de sa morbidité élevée. Alors pouvez-vous dresser un panorama de cette pathologie en Côte d'Ivoire ? Je vous remercie. C'est vrai que le cancer du sein est une maladie grave, mais qui aujourd'hui peut se guérir dans neuf cas sur dix, lorsqu'elle est découverte tôt, au décor d'un dépistage, et lorsqu'elle est correctement traitée. Et quand on dit dépistage, je voudrais rappeler que c'est aller se faire examiner alors qu'on se sent en parfaite santé. En décentré. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que le dépistage, c'est venir se faire examiner dès qu'on sent le premier signe. C'est bien de venir à l'hôpital dès qu'on sent un signe, mais ce n'est pas le dépistage. Le dépistage, c'est venir se faire examiner à des périodes bien définies par la médecine alors qu'on se sent en bonne santé. Justement, quelles sont ces périodes bien définies par la médecine ? À partir de 20-25 ans, il faut d'abord s'imposer de s'examiner les seins soi-même tous les mois. Il y a une technique pour s'examiner les seins. Voilà. Il faut s'examiner les seins tous les mois. Pour une femme qui fait encore ses menstrues, il est recommandé de faire son auto-examen du sein entre le septième et le dixième jour qui suivent la fin des règles. Les seins sont moins tendus. Pour une femme ménopausée, elle choisit un jour dans le mois et elle essaie de respecter la même période à peu près. En plus de ça, il faut rajouter un examen par un professionnel de la santé, un examen du sein par un professionnel de la santé au moins deux fois dans l'année, dans l'idéal des cas. Quand vraiment ce n'est pas possible, il faut au moins s'imposer une fois dans l'année de se faire examiner les seins par un professionnel de la santé. Et à ces deux choses-là qu'on va faire régulièrement, dès qu'on atteint 45 ans, on rajoute à ça la mammographie et la radiographie des seins. Et là, on l'a fait tous les deux à trois ans, toujours quand c'est dans le cas du dépistage, c'est-à-dire un contrôle alors qu'on se sent bien. Alors, la Côte d'Ivoire enregistre justement chaque année plus de 3000 nouveaux cas, on l'a dit, de cancer du sein. Alors, quels sont les milieux sociaux les plus touchés et quels sont les facteurs de risque les plus fréquents ? Il n'y a pas de milieu social qui prédispose plus à faire un cancer du sein. Le cancer du sein peut toucher tout le monde. Quels sont les facteurs de risque ? Le principal facteur de risque, c'est l'âge pour tous les cancers. Plus on prend de l'âge, plus le risque est élevé. Mais concernant le cancer du sein, il y a une hormone de la femme qui est le principal facteur de risque. Les femmes le comprendront peut-être mieux. Souvent, quand on voit le médecin, on parle d'oestrogène, progestérone. L'hormone qu'on appelle oestrogène, c'est elle qui nourrit les cellules du sein en temps normal. Quand il y en a dans l'organisme de manière trop importante, en quantité trop importante et pendant trop longtemps, ça expose au risque de faire un cancer du sein. Mais on dit bien le risque, donc ce n'est pas une cause. La cause, c'est que quand il y a ça, absolument, un cancer va survenir. Ce n'est pas vrai. La cause, c'est également quand il n'y a pas ça, c'est sûr qu'on ne fera pas un cancer. Ce n'est pas vrai. Un facteur de risque en médecine, je vais essayer d'imager de manière simple. On prend deux groupes de personnes. On dit que dans le groupe A, il y a le facteur de risque et dans le groupe B, il n'y a pas le facteur de risque. Dans le groupe A, il y aura peut-être 40 personnes sur 100 qui vont faire le cancer. Dans le groupe B, il y en aura 10 sur 100. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de facteur de risque. On peut quand même faire la maladie, mais quand il existe, il augmente le risque. C'est pour ça qu'il faut se faire surveiller. Il ne faut pas angoisser, il ne faut pas en faire trop. Il faut respecter les consignes qui sont données par la médecine. Donc, sentir une masse étrangère au niveau du sein ne veut pas forcément dire qu'on est exposé au cancer du sein. Non. Une masse dans le sein, qu'on appelle couramment une boule dans le sein, n'est pas forcément un cancer. Mais comme elle n'a pas sa place, il faut aller consulter et puis faire des examens. Comme je viens de le dire, ce n'est pas forcément un cancer. Mais si c'en est un, il faut savoir qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour bien traiter et pouvoir guérir du cancer du sein. Et des fois même sans être obligé de perdre son sein. C'est-à-dire sans que la chirurgie ne fasse l'ablation du sein. Quand le cancer est découvert tôt, il peut être traité en conservant son sein et puis il peut être guéri. Alors, parlant de traitement, comme vous avez dit, on sait que le coût du traitement du cancer du sein n'est pas à la portée de tous. Alors, comment se fait la prise en charge ici en Côte d'Ivoire ? La prise en charge est variable parce que, vous savez, il y a des hôpitaux publics et des hôpitaux privés qui traitent les personnes touchées par le cancer d'une manière générale. Là, c'est vrai qu'on est en octobre, on parle du cancer du sein, donc on va se focaliser sur le cancer du sein. Il y a plusieurs établissements hospitaliers, publics et privés, ou privés, comme je disais. Donc, je vais peut-être donner des détails sur l'établissement que je connais le mieux et que j'ai l'honneur de diriger. De diriger ? Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sainte-Ouattara. C'est un hôpital qui a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 18 décembre 2017. C'est un hôpital qui est public et qui est entièrement dédié à s'occuper des personnes qui sont touchées par le cancer et leurs familles. Il a ouvert ses portes le 25 janvier 2018. Et donc, il a un plateau technique avancé. Il fait, nous faisons, nous pratiquons des traitements comme la radiothérapie, le centre héberge, le premier service de radiothérapie de Côte d'Ivoire. Mais nous faisons également de la chimiothérapie et d'autres traitements du cancer par perfusion, par voilà, qu'on appelle aussi des nouveaux traitements ciblés. Nous faisons ces traitements, mais à côté, nous faisons également beaucoup de soins qu'on dit d'accompagnement, de support. Parce que nous sommes conscients que nous sommes face à une maladie qui est difficile, aussi bien pour la personne chez qui on a diagnostiqué cette maladie que pour sa famille. Et donc, nous avons des activités de soutien psychologique, des consultations de psychologie, des consultations de nutrition, des consultations d'esthétique. Nous faisons également des soins d'esthétique. Nous avons une cabine d'esthétique entièrement équipée, qui a été offerte par la Fondation L'Oréal. En appui aux efforts de l'État, qui d'emblée, dès l'ouverture de l'hôpital, avait déjà autorisé qu'on fasse vraiment tout ce qu'il faut pour prendre soin des gens et pas seulement les soigner. Nous accueillons avec des hôtesses d'accueil dans le but de faire baisser l'angoisse avant de rencontrer le médecin. Nous avons des activités de sport, parce qu'il a été démontré que la pratique régulière d'un sport aide à baisser les effets secondaires de la chimiothérapie et aide à réduire le risque de rechute. Donc comment se fait la prise en charge ? Toutes ces activités sont mises à la portée des personnes qui en ont besoin. Les activités d'accompagnement, les soins d'accompagnement sont gratuits, les consultations sont à des coûts réduits. Et les traitements, l'État a mis en place une politique sociale au CNRAO qui se résume dans la phrase suivante. « Aucun traitement ne doit être retardé parce qu'on n'a pas d'argent ou parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent ». Voilà comment je peux résumer ça. Comment ça se décline ? Des personnes qui… C'est vrai, les traitements ne sont pas gratuits. Ils sont subventionnés par l'État, mais ils ne sont pas gratuits. Quand des personnes sont face à leur facture, qu'elles peuvent prendre en charge financièrement, elles payent leur facture, il n'y a pas de problème. Celles qui n'ont pas la totalité ont la possibilité de déposer à l'agence comptable de l'hôpital ce qu'elles ont et payent le reste secondairement par fractionnement échelonné en fonction des propositions qu'elles font. Celles qui n'ont rien du tout se traitent également et payent secondairement de manière échelonnée en fonction des propositions qu'elles font. On ne va jamais arrêter le traitement de quelqu'un parce qu'il n'a pas de moyens suffisants. On commence et on continue. Et les gens viennent, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de personnes viennent progressivement payer leurs factures. Des personnes même en 2022 qui ont fini leur traitement depuis 2020 qui viennent payer ce qu'ils doivent à l'hôpital. On est conscient qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, mais il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire prend en charge également à travers des prises en charge institutionnelles plusieurs personnes à 100%. Aussi bien la présidence de la République de Côte d'Ivoire que le ministère de la Santé à travers le Conseil de Santé. Et de l'ouverture du centre en janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2022, c'est 1,86 milliard de prises en charge à 100% qui ont été attribuées à des personnes pour se traiter au centre. Justement professeur, le CNRAO se positionne comme un centre de référence en matière de lutte contre le cancer du sein ici en Côte d'Ivoire. Quels sont justement les résultats de la prise en charge, on va dire entre 2018 et 2022 ? Je vous remercie. Effectivement, nous avons fait un point de la situation. Pendant plusieurs années, nous essayons de rajouter chaque fois des innovations à la façon dont nous prenons en charge les patients. Et cette année, nous avons humblement voulu présenter à l'État de Côte d'Ivoire l'impact sur la santé des personnes qui ont un cancer du sein en octobre, parce qu'on est en octobre rose. L'impact du plateau technique associé aux activités de dépistage, associé à la facilité d'accessibilité financière, associé également à tous les soins d'accompagnement permettant de donner une force morale pour continuer le combat. Et nous avons constaté que, malheureusement, sur les 1179 patients que nous avons suivis, malheureusement, on en a perdu certains. Et nous voulons nous incliner vraiment devant leur mémoire et présenter les condoléances aux familles. Mais ce que nous avons relevé, c'est que l'avènement du CNRAO a permis de réduire le taux de décès, le risque de décès, par cancer du sein en Côte d'Ivoire de 25 %. Les personnes qui se sont suivies dans notre hôpital, c'est de ces personnes-là qu'il s'agit. Et nous avons relevé un deuxième résultat capital, c'est que scientifiquement et statistiquement, on a démontré qu'il n'y a aucune différence entre les personnes qui ont un bas niveau socio-économique, les personnes qui ont un niveau socio-économique moyen et des personnes qui ont un niveau socio-économique élevé. Ces trois groupes de personnes, il n'y avait pas de différence en termes de cheminement vers la guérison. Vous avez vu que depuis qu'on parle, je ne parle pas de guérison parce que dans la prise en charge du cancer, on annonce la guérison qu'après 10 ans de surveillance, sans rechute. Donc avant 10 ans, on ne peut pas parler de guérison. Mais lorsqu'on est vivant et en bonne santé, on est sur la voie de la guérison. Et là, on s'est rendu compte que le taux de personnes vivantes à trois ans a augmenté. C'est ce qui nous a permis de dire que le risque de décès sur la base de calcul scientifique a été réduit de 25%. Et lorsqu'on a comparé, est-ce qu'il y en avait plus chez les personnes qui avaient un niveau socio-économique élevé par rapport aux autres, on s'est rendu compte que non. Les chances sont les mêmes pour tout le monde. Et le professeur Patrick Hachi, lors du lancement de la compagne Octobrose, a affirmé que le cancer du sein en Côte d'Ivoire n'est plus une fatalité. Est-ce que vous partagez cette assertion ? Si oui, quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour y arriver ? Nous partageons tout à fait cette assertion de notre premier ministre, son Excellence, M. Patrick Hachi, parce qu'effectivement, le cancer du sein dans le monde n'est plus une fatalité. Parce que je vous ai dit, on peut en guérir aujourd'hui, même en conservant son sein. Il existe des situations médicales où on peut ne pas en guérir. Mais la médecine a des médicaments aujourd'hui qui permettent de transformer la maladie en maladie chronique. Et ces médicaments, il y a plusieurs firmes pharmaceutiques qui les font. Parmi elles, il y a le laboratoire Roche qui a un partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. De telle sorte que ces médicaments sont gratuits pour la population ivoirienne. Et ces médicaments ont des coûts qui varient entre 1,5 million de francs la séance et 4,2 millions de francs la séance. À raison d'une séance, tous les 14 jours ou tous les 21 jours. Pendant au moins un an, sinon plus. Vous voyez le volume financier que ça fait. Ces médicaments sont disponibles dans les hôpitaux publics qui s'occupent de personnes atteintes de cancer en Côte d'Ivoire. Et sont entièrement gratuits. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai, même quand le cancer, pour des personnes qui ne sont pas venues tôt et pour lesquelles la guérison n'est pas possible parce que peut-être le cancer s'est généralisé, la disponibilité de ces médicaments et l'accessibilité financière permet à ces personnes de vivre l'assertion qui dit que le cancer peut être transformé en maladie chronique. On a aussi des cas de rechute, de récidive de cancer après des traitements de longue durée ou de courte durée. Alors dans ces cas, que faut-il faire ? C'est parce qu'il y a des personnes qui ne récidivent pas qu'on dit qu'elles sont guéries. Mais le risque de récidive fait partie de la nature même de la cellule cancéreuse. Après, il augmente en fonction du stade auquel on découvre. Plus petit est le cancer quand on le découvre, moins grand est le risque de rechute. Plus gros est le cancer, plus grand est le risque de rechute. Donc quand c'est découvert tôt et que c'est correctement traité, le risque de rechute est faible. Et c'est pour cela que, comme je vous disais, on ne parle pas de guérison avant dix ans de surveillance. Et on encourage. C'est vrai que personne ne souhaite que le cancer ne soit prononcé sur sa vie ou sur la vie d'un de ses proches. Mais si la cellule est là, qu'elle est cachée, autant mettre tout en œuvre pour pouvoir la découvrir tôt et faire ce qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, on peut dire en Côte d'Ivoire que ce qu'il y a à faire quand on découvre un cancer, tout est possible en Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on finit son traitement, il faut respecter son programme de surveillance. De telle sorte que quand il y a une rechute, dès qu'on la découvre tôt, on la traite et on est encore sur le chemin de la guérison. Il ne faut pas considérer, quand les médecins font un programme de surveillance, il y a des personnes qui ne viennent pas parce qu'elles se sentent bien. Et quand il y a des choses qui évoluent tout doucement, elles ne reviennent que lorsque les choses sont avancées. Et c'est un peu dommage. Alors que détecter tôt, même la récidive, on peut encore se battre et se remettre sur le chemin de la guérison. Et dans cet ordre des choses, quels sont les leviers importants à actionner pour pouvoir sensibiliser ces femmes à un dépistage assez tôt ? Déjà dédramatiser. On s'est rendu compte que depuis plusieurs années, le ministère de la Santé sensibilise en dédramatisant le cancer du sein. Et plus on dédramatise, plus on se rend compte que les personnes viennent au dépistage. Et ça, nous, on interpelle la population, on les sensibilise pour qu'elles viennent de plus en plus au dépistage. Dans les résultats que je vous ai donnés, on s'est rendu compte que lorsqu'on prenait la population, les femmes ou les hommes, parce qu'il y a quelques hommes qui ont le cancer du sein, ceux qui viennent à un stade très précoce, on passe de 63% de survie à 3 ans, je vais expliquer ce que c'est, à 81%. Ça veut dire qu'à 3 ans, sur 100 personnes, plus de 63 s'en sortent par rapport à plusieurs années avant. C'est déjà ce qui a permis de dire qu'on a réduit le risque de décès de 25%. Mais on se rend compte que quand on prend seulement les personnes qui sont venues très tôt, c'est 81 personnes, 81 personnes, pardon, qui ont la possibilité de vivre au-delà de 3 ans. Mais quand on dit vivre au-delà de 3 ans, on est sur le chemin de la guérison. Et quand on aura 10 ans d'ancienneté, on pourra venir vous dire, voilà le nombre de personnes qui ont été guéries du cancer du sein. Mais déjà, nous bénissons Dieu parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur la voie et par la grâce de Dieu, elles demeureront sur cette voile. Alors professeur, nous sommes déjà au terme de notre entretien et vous avez face à vous toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui vous regardent. Quel est le message que vous souhaitez leur adresser aujourd'hui ? À celles qui sont en bonne santé, faites-vous dépister. N'ayez pas peur. C'est vrai, on parle d'une maladie grave, mais c'est une maladie qui peut se guérir. Qu'est-ce qu'on choisit entre j'ai peur qu'on me découvre un cancer et peut-être quelque chose qui évolue tout doucement et quand on la découvre, quand on découvre cette maladie, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on choisit entre ça et puis dire c'est vrai, j'ai peur, je ne veux pas qu'on découvre. Mais s'il y a quelque chose, on pourra me soigner, je pourrais guérir, je pourrais conserver mon sein. On est humain, c'est vrai, ça peut faire peur, mais s'il vous plaît, faites-vous dépister. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a mis tout en œuvre pour qu'on puisse avoir non seulement le plateau technique, mais l'accessibilité financière. Même quand des personnes ne peuvent pas payer leurs factures, aujourd'hui, nous avons sollicité des donateurs, des entreprises, et de plus en plus d'entreprises viennent contribuer à aider les personnes qui ne peuvent pas finir de payer. Après, c'est vrai, il y a des enquêtes avec le service social, mais aujourd'hui, tout le monde s'associe, main dans la main, les ONG, là où les hôpitaux ne peuvent pas être, les ONG y vont, les ONG partent pour sensibiliser, pour dépister. Tout le monde, tout le monde, tout le monde se met, se serre les coudes autour de l'État de Côte d'Ivoire, autour du président de la République, pour que la Côte d'Ivoire soit, comme l'a dit le président de la République dans sa devise pour la lutte contre le cancer, un pays où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Donc, il faut que nous jouions notre partition en se déplaçant, en venant faire son dépistage. Et voilà qui est dit, que nous soyons en bonne santé ou pas, il est très important de se faire dépister. C'est le message que nous retenons de cet entretien aujourd'hui. Merci, professeur, d'être passé sur notre antenne. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada